Huit proverbes. Thème, malheureux. 1. Ouvre ta porte aux jours heureux, mais prépare-toi pour les jours malheureux. Proverbe italien. Ce proverbe italien signifie qu'il est important de profiter des moments de bonheur et de les accueillir à bras ouverts, mais qu'il est également essentiel de se préparer aux éventuelles difficultés et épreuves qui pourraient survenir. En d'autres termes, il nous invite à apprécier les moments de joie tout en restant conscients que la vie comporte aussi des moments plus difficiles, et qu'il est sage de se préparer à les affronter avec courage et résilience. 2. Nul ne croit malheureux les grands de ce monde, hormis les grands. Proverbe anglais. Ce proverbe anglais, traduit en français, signifie que les personnes puissantes et influentes ne sont généralement pas perçues comme malheureuses par les autres, sauf par d'autres personnes puissantes et influentes. En d'autres termes, les gens ordinaires peuvent penser que les personnes riches et puissantes ne peuvent pas être malheureuses en raison de leur statut, mais ceux qui sont également riches et puissants comprennent les défis et les pressions qu'ils rencontrent et peuvent donc les considérer comme malheureux. Cela souligne la solitude et les difficultés spécifiques auxquelles les personnes de haut niveau peuvent être confrontées. 3. L'imagination fait plus de malheureux que la fortune et l'adversité. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que parfois, les pensées et les idées que l'on imagine peuvent causer plus de malheur que les situations réelles de la vie, comme la chance ou les difficultés. En d'autres termes, nos propres pensées négatives ou nos craintes peuvent parfois être plus dommageables pour nous que les événements réels auxquels nous sommes confrontés. Cela souligne l'importance de contrôler nos pensées et notre imagination pour éviter de nous causer des tourments inutiles. 4. L'espérance est la dernière ressource que la sagesse éternelle aménageait aux malheureux. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que même dans les moments les plus difficiles, l'espérance reste un dernier recours pour ceux qui souffrent. Il suggère que même lorsque tout semble perdu, l'espoir demeure comme une lueur d'espoir pour ceux qui traversent des épreuves. La sagesse éternelle a laissé l'espérance aux malheureux comme une force pour les aider à surmonter les difficultés et à garder espoir en des jours meilleurs. 5. Le malheureux n'a point d'autre ami que sa bourse. Proverbe basque. Ce proverbe basque signifie que lorsqu'une personne est malheureuse ou dans le besoin, la seule chose qui peut vraiment l'aider est l'argent. En d'autres termes, lorsque quelqu'un est dans une situation difficile, l'argent peut souvent être le seul soutien ou réconfort qu'il puisse trouver. Cela souligne l'importance de la stabilité financière dans certaines situations de vie. Toute prévoyance est vaine pour les malheureux. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que, peu importe à quel point une personne peut être prévoyante et anticiper les événements, si le destin ou la malchance s'acharnent sur elle, toutes ses précautions et ses plans peuvent se révéler inutiles. En d'autres termes, il souligne que, parfois, malgré nos efforts pour anticiper et se préparer, certains événements échappent à notre contrôle et peuvent nous affecter de manière imprévisible. Le juste n'est jamais tout à fait malheureux. Proverbe latin. Ce proverbe latin signifie que même dans les moments difficiles, une personne juste et honnête ne sera jamais complètement malheureuse. En d'autres termes, la personne qui agit avec droiture et intégrité trouvera toujours une certaine forme de réconfort ou de satisfaction, même dans les situations les plus sombres. Cela souligne l'idée que la vertu et la moralité peuvent apporter une certaine forme de bonheur et de paix intérieure, même en cas de difficulté. 8. Malheureux qui ne peut estimer ce qu'il aime. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que celui qui n'est pas capable d'apprécier ce qu'il aime est malheureux. En d'autres termes, il met en avant l'idée que le bonheur réside dans la capacité à reconnaître la valeur de ce que l'on a et à en être reconnaissant. Ne pas être capable d'estimer ou de valoriser ce que l'on aime peut mener à un sentiment de malheur ou de frustration. Il souligne ainsi l'importance de la gratitude et de la reconnaissance dans la quête du bonheur. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.